Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. Je t'offre du gré du Sénégal. Il y a une production qui a assuré son visibilité. Il y a une production de leader dans son domaine. C'est ça, nous avons tout sauvé. Il y a un des sorties qui ont été créés. Le Président de son Excellency Stériae Ntaka Basirou Mbafé, le long calife de la Sainte-Touba, calife général des Mourides, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le délégué spécial de la commune de Mayoumba, Monsieur le consul représentant l'ambassadeur du Sénégal au Gabon, Monsieur le Président de la caravane Mourides sur les traces de cher Amadou Bamba, très honorables et distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rends titres, grades et qualités, amis pèlerins Mourides, amis pèlerins panafricains, amis pèlerins chrétiens, amis pèlerins venus des quatre coins du monde, C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole au nom du comité de coordination, en ma qualité de coordinateur de dialogue, en ce jour qui marque l'ouverture officielle des pèlerinages pour un dialogue interreligieux et interculturel sur le site de la mission Sainte-Odile de Mayoumba. En effet, nous sommes réunis ce jour, 19 juillet 2024, en ce lieu sacré de la mission catholique Sainte-Odile de Mayoumba, autour de la très Sainte Vierge Marie, mère de l'Église, Notre-Dame de la Renaissance africaine et sur les pas de cher Amadou Bamba Mbaké. Le Sérin Touba Amadou Bamba Mbaké est une personnalité historique, religieuse et spirituelle, en qui se retrouve, se réconcilie et surtout fraternise la religion chrétienne catholique, la religion musulmane mouride et la tradition africaine, et ce, dans le respect de nos différences. Avec en prime le renouvellement de l'union fraternelle des deux terres, à savoir la terre du Sénégal, où est né Cher Amadou Bamba Mbaké, et la terre du Gabon, où il a été envoyé en exil. Exil qu'il a, au demeurant, remarquablement transformé en un creuset de rencontres fraternelles entre l'islam mouride qu'il a fondé, le christianisme qu'il a accueilli, et la tradition africaine qu'il a reconnue comme membre de la même famille à travers les peuples autochtones du Gabon, régie par les mêmes valeurs, à savoir la tradition ancestrale de l'hospitalité et de la palabre africaine. Au contact des peuples autochtones du Gabon, plus particulièrement de ceux de Manouba, qui l'appellent les Galois, Cher Amadou Bamba Mbaké a écrit les lignes étonnantes suivantes. Chez les Galois, au Gabon, j'ai eu accès à la véritable essence d'Allah, et il a éloigné de moi tout ce qui mène à la perdition. Il s'agit ici de ce que nous pourrions. Il s'agit ici de ce que nous pourrions qualifier de rencontres quasi mystiques. Cette communion entre les peuples autochtones et Cher Amadou Bamba est fondamentale. Ce fait fondamental fait du Gabon, et particulièrement de Manouba, une terre désormais sacralisée. Or, la terre du Sénégal, terre de naissance de Cher Amadou Bamba Mbaké, est aussi une terre sacrée. De sorte que ces deux terres, également sacrées, soient désormais considérées unies et s'harmonisent dans ce que nous pouvons appeler l'union des deux terres. De plus, Cher Amadou Bamba a été accueilli et a vécu au sein des terres gabonaises de l'église catholique à Mayumba. Et là, il a su communier avec la religion chrétienne catholique dans le cadre d'une ferveur mystique fraternelle et commune désarmée, cimentée par le poème de fraternité qu'il a composé en l'honneur de la Vierge Marie. Je cite un extrait de ce poème. Fin de citation. Amis pèlerins, La beauté de ce poème « Prière », qui est par ailleurs un véritable chef-d'oeuvre littéraire, c'est surtout le fait qu'il scelle le lien désormais indéfectible entre la mission catholique Sainte-Odile de Mayumba et à travers elle, le Gabon tout entier, d'une part, et d'autre part, la ville sainte de Touba et à travers elle, la terre du Sénégal. Cher Amadou Bambam Baké fait ainsi du sanctuaire musulman-mourique du Sénégal et du sanctuaire chrétien catholique du Gabon un seul et même sanctuaire tout en scellant l'amitié fraternelle de l'église catholique et de l'islam mouride au sein de Mayumba dans le respect des spécificités de chacun. Cher Amadou Bambam Baké vient ainsi contribuer aux côtés des peuples autochtones de Mayumba, aux côtés de l'église catholique représentée à l'époque par les Pères du Saint-Esprit, à planter l'arbre du dialogue qui s'élève à travers deux branches principales que sont le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel. L'hygiène vitale lie ensemble les prêtres et les imams se traduit notamment par la pratique commune du jeûne périodique et religieux du carême et du ramadan, une alimentation saine adaptée à notre environnement africain et une médecine préventive non mercantile, mais au contraire, tout entière dévouée au bénéfice de tous les croyants qu'ils soient chrétiens, musulmans ou traditionnels. Amis pèlerins, la racine de cet arbre symbolique et sacrée pour tous se trouve à Mayumba et à travers cette localité au Gabon tout entier. Par ailleurs, ce désir de cher Amadou Bamba dans sa grande quête spirituelle consistant à réunir dans le cadre d'une grande et agissante fraternité les chrétiens, les musulmans, les traditionnalistes panafricanistes aura une conséquence tout à fait inattendue et révolutionnaire. En effet, un de ses dignes fils et descendants directs, à savoir la tout aussi monumentale figure mondialement connue et reconnue par toute la communauté scientifique, le professeur Cher Antadiop, dans la stricte continuité de l'œuvre de son père spirituel Cher Amadou Bamba, revisitera l'histoire de l'humanité et démontrera que l'Égypte ancienne, mère des nations, est noire africaine. En le faisant, il sera le précurseur de la nouvelle historiographie pour ce qui est des sciences historiques de l'Afrique. Et il se trouve que l'Égypte ancienne, c'est la culture et la civilisation de l'Afrique traditionnelle à leur stade le plus achevé. Et il est fondamental de souligner que l'Égyptologie africaine est de ce point de vue la conséquence la plus spectaculaire de la quête spirituelle de cette figure de grande rénommée qu'est Cher Amadou Bamba Baké. Et c'est à partir de ces travaux, que Cher Antadiop, que le panafricanisme connaîtra un renouveau tout aussi spectaculaire. En conclusion, honorables invités, amis pèlerins, l'Afrique remercie la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Renaissance africaine, pour avoir protégé la vie du Sérine Touba Amadou Bamba au cours de son exil sur le site de la mission Sainte-Odile de Mayoumba. Car nous savons bien, car nous savons combien d'illustres fils d'Afrique ont perdu la vie au cours de leur exil. Cher Amadou Bamba a eu la vie sauve grâce à la maternelle protection de Notre-Dame de la Renaissance africaine, donnant ainsi une voie viable pour la renaissance de l'Afrique. Nous rendons un hommage vibrant à ceux qui ont soutenu cette médiation historique. Son Excellence Mgr Mathieu Magiega le Boakéan, évêque du diocèse de Mouilla, et Son Excellence Cyril Muntaka Basirou Mbaké, grand calife de la ville sainte de Touba, calife général de Mourid. Leur précieux soutien honore la mémoire de cher Amadou Bamba Mbaké et illustre la puissance et la beauté du dialogue entre les communautés chrétiennes catholiques et la communauté musulmane Mourid. Nous adressons nos remerciements au ministre du Tourisme et de l'Artisanat et au gouvernement gabonais, qui, sous l'impulsion du chef de l'Etat, Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligu Nguema, a donné un coup d'accélérateur qui a permis la réalisation de la présente cérémonie consacrée à l'ouverture officielle des pèlerinages pour un dialogue inter-religieux et interculturel sur le site de la mission Sainte-Odile de Mayumba. Nos remerciements vont également à l'endroit des autorités municipales de la ville de Mayumba, ainsi qu'à toutes les populations locales pour leur hospitalité. Honorables invités et amis pèlerins, notre présence sur ce site démontre à n'en point douter notre engagement et notre détermination à perpétuer, à préserver et à enrichir cette table du dialogue, héritage précieux que nous avons reçu. Nous nous inspirerons des paroles de chers Antadiop au terme desquelles c'est en croyant en l'avenir de l'Afrique et en se mettant au service de l'Afrique nuit et jour, en essayant constamment de résoudre les problèmes africains dans la mesure de notre intelligence, de notre lucidité, de notre propre formation intellectuelle, que nous pourrons, ne serait-ce qu'un peu, apporter notre contribution. Puisse Dieu bénir votre pèlerinage à la mission Sainte-Odile de Mayumba afin qu'il soit porteur de lumière pour vous et pour l'humanité tout entière. Fraternellement et avec tout notre amour, je vous remercie. Nous invitons son Excellence, Mgr Mathieu Madéga. Alors, je vous montre l'église Sainte-Odile. Apparemment, il n'y a personne pour sonner la cloche. Bon, alors, sonnez-la. Et pendant qu'il sonne la cloche, et comme prière, vous avez entendu, Yannick, que nous remercions pour son introduction, notre chère Amadou Bamba avait écrit un poème à la Vierge Marie. Donc, en prière, nous allons prendre ce poème. Le poème que nous chantons chaque jour à l'église en ayant à l'esprit aussi ce que Chèque Amadou Bamba avait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons dire, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ensemble. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son noble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères. En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Et le petit mot de bienvenue. Et avant de nous asseoir, qu'il me permette d'emboîter le pas à notre chère Amadou Bamba en lisant un bout de la parole de Dieu qui décrit à merveille ce que Bamba a vécu. C'est l'Épître de Saint-Jacques au chapitre 1er, les versets 2 à 4. Je lis. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Et la persévérance doit vous emmener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfaits. Il ne vous manquera rien. Comme réponse, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'expérience de chère Amadou Bamba, si je traverse les ravines de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et encore l'expérience de chère Amadou Bamba, grâce et bonheur, ma compagne, car tu, le tu l'as, c'est Dieu, car tu es avec moi, car tu es pour moi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et, veuillez vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 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 Amis pèlerins mourides, amis pèlerins chrétiens, amis pèlerins panafricains, amis pèlerins tout court, bienvenue sur le site de la mission catholique Sainte-Odile de Mayumba. Cette cérémonie est celle que nous pouvons appeler protocolaire parce que le pèlerinage a été ouvert dès que nos pèlerins ont pris leur bagage et se sont mis en route aussi bien en prenant l'avion, en prenant les voitures à Libreville qu'en arrivant hier soir, qu'en visitant déjà le premier citoyen de la ville de Mayumba, à savoir le délégué spécial, le colonel Makoso. Mais noblesse oblige, nous vous disons aussi bienvenue. La mission catholique Sainte-Odile de Mayumba, je l'ai déjà dit, fut fondée en 1888 par les pères spirituels venus d'Alsace, Péchar Amadou Mbambake, chef religieux, fondateur de la confrérie musulmane d'Amouride en 1883 et de la ville sainte de Touba en 1888. Il a séjourné, donc il a séjourné ici pendant cinq ans, de 1895 à 1900, lors de son exil au Gabon. Pourquoi était-il venu au Gabon? Exil. Pourquoi était-il venu au Gabon? Exil. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais il avait transformé son exil en expérience humaine, spirituelle, vivante, portante. Et cet exil a porté des fruits. Et les fruits, c'est votre présence, les fruits, c'est la ville de Touba que nous avons eu à visiter il y a un peu plus de deux semaines. Un bravo pour lui. Un bravo. Non, un bravo c'est bam. Un bravo. Deux bravos. Trois bravos. Une tonne de bravés. Nous applaudissons les vivants, mais il faut aussi applaudir nos ancêtres. Et l'un des ancêtres dans la foi que nous célébrons aujourd'hui, Hesha Amadou Bamba Mbaké. Il est de fait, et en vérité, le premier pèlerin accueilli sur ce site. Comme vous le savez, ceux qui ont de mauvaises intentions l'envoient en exil. Mais il transforme cet exil presque en pèlerinage, puisque le pèlerinage est le lieu et un exercice que l'on fait pour avoir une rencontre extraordinaire et spéciale avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons qu'il est même le premier pèlerin de ce pèlerinage annuel que vous faites sur ce site. Il y a lieu de faire remarquer que l'exil de Cheikh Amadou Bamba Mbaké sur le site de la mission catholique Sainte-Odile de Mayumba a été d'une fécondité spirituelle extraordinaire. C'est en effet sur ce site que sa quête spirituelle, attention, il avait déjà la foi, attention, il vivait déjà en bon musulman, attention. Mais il y a eu comme une espèce de transfiguration. Pour nous les chrétiens, nous savons que Jésus est fils de Dieu, mais cependant nous célébrons un événement que nous appelons la transfiguration. Et nous pouvons prendre cet exil de Cheikh Amadou Bamba Mbaké comme le lieu de sa transfiguration spirituelle. C'est-à-dire que la figure spirituelle était déjà toute là, mais elle a eu une note, une saveur particulière. Outre ses nombreux écrits spirituels, nous savons que Cheikh Amadou Bamba a reçu sur ce site l'inspiration du poème Fusti dédié à la très sainte Vierge Marie. Et on vient de chanter les louanges de la Vierge Marie. Quand on est humain, spirituel, les vérités se rencontrent, les vérités se conjuguent. Mais c'est lorsque les cœurs ne sont pas unis à Dieu que les vérités prennent de la distance les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi, à l'occasion de ce pèlerinage, j'aimerais, en vous accueillant, lancer un petit message. Toutes personnes, toutes personnes, toutes institutions qui croient pouvoir, on va laisser les deux comme ça, oui, quand un déconne, l'autre peut prendre. Alors, je nous ai fait remarquer la conjugaison entre la dévotion qu'ont les catholiques par rapport à la Vierge Marie et l'espèce de contact spirituel que je peux appeler dévotion entre guillemets que notre char Amadou Bamba a eu relativement à la Vierge Marie. Et j'étais en train de nous dire que les vérités, lorsqu'elles sont vécues par des cœurs sincères et bons, ces vérités-là se rencontrent. Et voilà pourquoi le message que j'aimerais lancer. Toute personne, tout organisme qui croit avoir la vérité, n'a qu'à la proposer simplement, sans l'imposer aux autres en disant, sous peine de ceci-là. Or, vous avez compris, c'est-à-dire que quand ces vérités, on propose et l'autre goûte, si c'est bien, il prend. Et si l'autre dit que cette vérité-là, je ne veux pas la goûter, on ne doit pas forcer l'autre à goûter. Même les repas, ce n'est pas comme cela dans nos familles. Il y en a qui aiment certains plats. L'autre dit, non, oui, ça c'est bon pour toi, ce n'est pas bon pour nous. Ah donc, vous donc, Africains, soyez vous-mêmes, soyons nous-mêmes. Et nos amis occidentaux ont dit, soyez vous-mêmes aussi. Et si ce que nous vous proposons ne vous plaît pas, ne prenez pas, restez tranquilles. Et si ce que vous nous proposez ne nous plaît pas, nous ne nous l'abandonnons, restez aussi tranquilles. Donc, on ne doit pas se battre quand on se propose des choses et que les autres n'acceptent pas. Et on le voit bien à l'occasion de ce pèlerinage. Alors, nous par contre, à cause de cette communion, dans la vérité acceptée, et de nos amis mourir de ce pèlerinage, et de nos amis chrétiens catholiques, nous voici donc, amis pèlerins, à cette cérémonie, ce jour 19 juillet 2024, et que j'aimerais, sans plus perdre trop de temps, déclarer ouvert ce pèlerinage en ce sanctuaire marial autour de Notre-Dame de la Renaissance d'Afrique à Sainte-Odile, et sur les pas du grand, du colosse, du vénérable, de l'appréciable Shah Amadou Bamba Mbake. Avec notre bénédiction apostolique, soyez heureux, chers pèlerins, et commencez-vous aussi, à cause des péripéties de votre voyage, à entrer dans la logique de la vie de Shah Amadou Bamba Mbake, pour qu'il y ait aussi, en chacun de nous, une transformation spirituelle qui nous fasse communier, et avec Dieu, et entre nous, dans la joie, la simplicité et la fraternité. Bienvenue. Messieurs les représentants du Grand Calife, Messieurs le Président de la Caravane Mourida, Messieurs les délégués spéciaux, Messieurs les représentants des Forces de sécurité et de défense, Messieurs le Curé, le Vicaire, et les Révérends Sœurs de la Paroi Sainte-Odile et Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Mesdames et Messieurs, en vos rends titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un immense privilège de prendre la parole au nom du comité d'organisation qui n'est autre que la Commission de communication, tourisme et culture du diocèse de Mouila, pendant cette rencontre. Je voudrais vous exprimer la joie qui m'anime de voir se concrétiser ce rassemblement. Par cette occasion, je me tournerai vers les grands chefs religieux ici présents, le Grand Calife et son représentant, son Excellence Monseigneur Mathieu-Madiga-des-Bois-Keon, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme et de l'Artisan, et toute l'équipe qui l'a accompagnée, pour leur rendre un vibrant hommage par rapport aux efforts consentis et partagés, de dialogues et des échanges fructués et mutuels, leurs implications qui ont permis de soutenir et rendre cette rencontre possible. N'oublions pas non plus le délégué spécial pour sa grande participation. Je voudrais ainsi vous exprimer davantage et très sincèrement ma gratitude à vous tous ici présents. En dépit de vos occupations laborieuses et quotidiennes qui avez donné votre temps pour la réussite de cette cérémonie, je vous dis grand merci. Au comité d'organisation, toutes mes félicitations pour ce pari gagné. Excellence, Mesdames et Messieurs, par l'importance et la solennité de l'événement d'aujourd'hui, la mission Saint-Odile de Mayumba, loin d'être un simple site touristique, demeure présentement et à jamais le centre inédit de la diffusion, de l'expansion et du métier interculturel et interreligieux de notre diocèse et partant de notre pays. La mission Saint-Odile de Mayumba constitue d'ores et déjà un enjeu majeur unissant deux grands chefs religieux, deux communautés, deux peuples et deux États pouvant les rapprocher davantage et les encourager dans le partage de leurs expériences. Oui, ils ont quelque chose à partager mutuellement. Comment attirer et intéresser nos populations à l'élan touristique dans le respect des normes et la dignité ? Pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, c'est l'occasion souhaitée, idéale et attendue, de valoriser la richesse et les réalités locales du Gabon profond et d'honorer l'unicité dans la diversité. Une nouvelle étape se marque dans le progrès et le développement de notre ville de Mayumba, de notre diocèse de Milan. Excellences, Messieurs, Mesdames, la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant va nous permettre de vivre en communion plus grande et plus profonde avec cette communauté mohide, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, les responsables locaux et ainsi élargir le réseau touristique et le dialogue inter-religieux. Et plus que jamais, nous sommes appelés à nouer ces liens en nous visitant, en échangeant, en accueillant des responsables religieux et ceux qui sauront les accompagner, ainsi que les autres touristes. Ils se sentiront progressivement et harmonieusement chez eux en vivant des liens humains et spirituels avec notre diocèse. Sous les jets du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la mission Sainte-Odile et partant le département de la Basse-Bagnot va demeurer un vivier incontestable et incontournable de fructification de cette collaboration. Excellence, Mesdames et Messieurs, par les échanges de communauté à communauté, nous prendrons indéniablement conscience de l'universalité de notre vocation chrétienne en vivant un lien spécifique avec la ville sainte de Touba. En établissant ce partenariat avec nos frères Mourida, nous vivrons une amitié profonde et durable au service de la fraternité universelle de nos communautés. Pour cela, il nous faut ouvrir nos cœurs pour rejoindre l'homme d'aujourd'hui. Chers membres de la communauté Mourida, chers pèlerins, vous venez à travers ce dialogue interreligieux établi de vous inscrire officiellement avec honneur et responsabilité à honorer le lieu privilégié qui a abrité et protégé dignement le grand combattant et résistant Tchèque Amadou Bamba Mbake. Cette terre d'histoire et de mémoire, la mission Sainte-Oudine. Désormais, nous voici cheminer solennellement sur les pas du grand Tchèque Amadou Bamba Mbake. La commémoration de ce jour nous donne l'espoir de voir s'établir avec notre évêque, son Excellence Mgr Mathieu Madéga de Boakéa, sous l'expertise du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la charte destinée à recadrer et préciser l'objet de notre franche et véritable collaboration. L'établissement Mbake et Frères est un spécialiste sur les plus jeunes de notre maison qui a mis en place de l'arrivée, l'outil de l'arrivée, aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes et protection, inox, fibre ou ciment pour toiture, pour que nous devons être dans notre vie, les matériaux de l'arrivée et de l'arrivée. L'établissement Mbake et Frères a mis en gamme de rideaux métalliques, lames pleines, tube ondulée, fer forgé pour menusier métallique. Inox, un gire séni ouvrage balcon, refil d'aluminium et vitrage, faux plafond BA13 et gamme ouvert. Vous savez, la suite de l'étanchéité, nous faisons un seul. Pour séni commande, vous pouvez le mettre sur l'établissement Mbake et Frères de l'établissement Mbake et Frères, vous pouvez le mettre sur l'établissement Mbake et Frères. Nous sommes top poteaux, nous ne vous souhaitons pas. Il est offert du gré, qui ne connaît pas où il est. Vous avez offert de production pour les prix de l'événementiel, pour les prix de l'économie, 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 pour les réportages. Vous voulez également faire des signales, pour les sites d'économie, pour les sites d'internet, pour les différents écrans géants, les prix sans lumière, pour les produits de l'économie. Pour votre actualité en temps réel, il est offert de production pour le personnel d'économie. Pour les autres, vous pouvez continuer à entrer au Sénégal. Tout le monde les fait. C'est l'enquête de faire des produits pour assurer votre visibilité. C'est l'enquête de production pour le leader dans son domaine.